Générique ... Bienvenue les gens, bienvenue dans cette Tri-Trak TV spéciale Baroni, le comment ça marche. Baroni, j'ai une boîte devant moi, qui est une boîte définitive, mais une des premières boîtes au monde de la France, de l'Europe, qui vient d'arriver par bateau. Et celui, alors le bateau n'arrive pas jusqu'à nos studios de Tri-Trak TV, mais par contre, M. Fabien, qui t'a mes côtés, lui, il arrive. Vous êtes venu comment, d'ailleurs ? En train, en train. On a fait très bon voyage, oui, tout à fait. En train. Bon, toi, tu représentes les éditions Matago ? Exact. Tu nous viens pourtant de Suisse ? Eh oui, de Genève, c'est la branche Matago Internationale. International Matago. Section Helvet. Et puis, nous avons M. Mathias, que vous avez vu, qui, toi aussi, tu travailles chez Matago. C'est ça. Mais Matago Paris, plutôt. Matago Paris, voilà. Western Europe. C'est ça. C'est un côté un peu de chapitre. C'est très gentil de venir nous voir pour nous présenter Baroni, qui est un de vos prochains jeux. Exact. Nous sommes au mois d'avril 2015, aujourd'hui. Ce jeu n'est pas encore dans les boutiques. Non, il arrivera dans le camp du mois de juin. Dans le camp du mois de juin. Le bateau est en route, normalement, plutôt début juin. Plutôt début juin. OK, pour les vacances, quoi. Oui, oui, c'est ça. Bon, Baroni, c'est un jeu de M. Marc-André, qui est marqué ici. Donc Marc-André, on le connaît déjà, parce qu'il a fait un autre jeu chez un autre éditeur qui a eu beaucoup de succès, puisque c'est lui qui a réalisé Splendor, qui a été une des grosses nouveautés, en fait. qui a été nommé au Spiel des Sieros, d'ailleurs, qui n'a pas eu le prix, mais déjà d'être dans la liste des jeux choisis sur la quantité de jeux qui sortent chaque année, c'est quand même un très bon score. Et puis, il a eu un succès à la fois critique et à la fois un succès public, ce qu'on vous souhaite à vous aussi. Mais on va voir ce qu'il a dans le ventre. Les illustrations sont signées M. Ismaël. Et là, M. Fabien intervient pour dire... Oui, c'est un Suisse aussi. Un collègue. Le petit côté chauviniste. Oui, il faut, il faut. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs, 45 minutes. C'est ça. Vous tapez large ou pas ? On tape 45 minutes, c'est pour une partie, je dirais, à 3 joueurs. À 2, c'est un peu moins. À 4, c'est peut-être légèrement plus. Bon, pour connaître un petit peu le jeu, il faut quand même savoir que c'est un jeu de réflexion. Donc, en fonction de la nature des joueurs que vous utilisez, il peut y avoir des ralentissements d'un... Voilà. 14 ans et plus. Oui, les règles ne sont pas très compliquées. Par contre, comme tu viens de le dire, c'est un jeu quand même de réflexion. Oui, cérébral. C'est un peu cérébral, voilà. C'est pas... Il n'y a pas de dés. Non. Bon, la boîte, donc, elle est assez commune. Je pourrais l'ouvrir quand même pour voir. Parce que là, on l'a vidé. Mais à l'intérieur... Ah, il reste encore du matériel. Oui, parce que là, on a fait un setup à 3 joueurs. Oui. Donc, il y a encore le matériel pour le 4e joueur. Alors, évidemment, les pièces pour le joueur qui n'est pas là, le bleu, et puis même une impression... En dorure, oui. En dorure. En relief, quasiment. Oui, même. Ça coûtera combien, cette petite chose, plein d'or ? 42 euros dans les bonnes boutiques. 42 euros, prix public conseillé. Voilà, prix public conseillé. Pas besoin de la boîte pour jouer, donc, je la range dans le 2 vers lui. Et dessous, je découvre les règles. Règles qui existent en 5 langues dans cette édition. 4 langues dans celle-ci. 4 langues dans celle-ci. Français, anglais, néerlandais et allemandais. D'accord. Là, je n'ai que les règles françaises, il m'en manque, non ? Oui, alors... Ça, oui, il n'en manque pas. Non, non, il manque les règles dans les autres langues. Ah, il manque les règles dans les autres langues. Non, c'est ça, c'est 4 pages. Ce que je voulais dire par là, c'est que les règles, l'intégralité des règles, tient là-dessus. C'est ça, oui, exactement. Donc, on a un 14 ans et plus qui n'est évidemment pas à cause de l'apprentissage de la règle qui est extrêmement rapide, mais à cause de ce qui va se passer dans le jeu lui-même. Bon, écoutez, là, moi, je n'ai pas besoin de ça. Et non, on est là pour ça. Voilà. Vous êtes là pour ça, vous allez donc tout nous expliquer. Mais oui. Direction le plateau. Le plateau. Et là, on voit, il y a pas mal de matériel. Mais on commence par le plateau. Alors, commençons par le plateau. Je fais le petit truc. Voilà. Papa ! Voilà. Le plateau est cassé, monsieur. Mais non, il suffit de le remettre, mon bon monsieur. Voilà. Donc, des tuiles. Oui. Je vais vous montrer celles-ci de plus près dans notre caméra déportée. Alors, ce sont des hexagones. Oui, alors voilà. Il y a différents types de terrains et chaque tuile en a trois. Exactement. Donc, des tuiles de trois hexagones qui s'emboîtent un peu comme on veut. Là, sur l'exemple que vous aviez, effectivement, il y avait trois terrains. Il y a toujours trois différents ? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Non, non. Là, il y a une tuile où il n'y a que des champs. Ça arrive. Voilà, la clé des champs. Et hop, je fais un super grand champ. Donc, il y a six sortes différentes de... Parce qu'ici, on a eu des grands champs, c'est pour ça. Ah, voilà. Pourquoi ? Bon. Donc, oui, il y a différentes sortes de terrains. Il y a les lacs, les champs, les forêts, les montagnes, les plaines. Et on emboîte tout ça au niveau du setup totalement de manière aléatoire. Toujours ? On fait comme on veut. Quelque sera le nombre de joueurs ? Alors, on choisit toujours neuf tuiles par joueur. C'est pour ça qu'il restait des tuiles dans la boîte. Comme là, on joue à trois. Il reste neuf tuiles dans la boîte. Donc, si je veux faire ça, ça, c'est de mon côté. Comme j'ai déjà joué, je vais mettre... Peu importe. Peu importe, oui. Peu importe, parce qu'on n'est pas installé sur le plateau pour l'instant. Donc, le plateau est totalement modulaire. Là, j'ai fait une forme un peu... Vagement circulaire. Vagement circulaire, mais ce n'est pas une obligation. On peut faire vraiment la forme qu'on veut. Donc, ça, c'est totalement libre. Chaque partie, on va découvrir une nouvelle configuration. Exactement. On ne sait pas encore très bien ce qu'on va en faire. Mais ça, on le découvrira. On a la liberté. On va juste éviter d'avoir des trous au milieu. Pas de trous. Pas de trous, mais sinon... Fais ce qu'on veut, mais fais pas de trous. Voilà. Fais ce qu'on veut, mais pas de trous. Donc, voilà, le pitch du jeu. On est dans un royaume. Un royaume médiéval fantastique. Enfin, plus médiéval. Et on a un vieux roi qui arrive gentiment sur ces dernières années. Et comme il n'a pas d'héritier, on se dit, c'est peut-être le moment de se placer. Ouais, alors voilà, de le pousser. Oh, il est tombé, le pauvre. Voilà, on va essayer de se placer pour devenir le futur roi de ce pays. Voilà, exactement. Pour l'instant... Et on ne s'aime pas. Non. Pas vraiment, pas beaucoup. Non, non, pas vraiment. Je ne suis pas personnel, mais voilà. Donc, dans ce jeu, on commence comme de simples barons, d'où le nom du jeu Baroni. Et le principe, c'est qu'on va essayer d'acquérir des titres de noblesse, de passer de barons à marquis, de marquis à victoire. On montre le petit tableau de score. Voilà, on va peut-être... Parce que j'imagine que ça, c'est le tableau de score. C'est le tableau de score, voilà. Et sur ce tableau de score, j'ai vu qu'il y avait des petits personnages, justement, qui ressemblent quand même drôlement à une échelle d'évolution. Oui, alors exactement, il y a six colonnes. La première colonne, c'est justement l'état dans lequel on est maintenant, c'est baron. On va pouvoir évoluer vers un titre de marquis. Ah, baron, ce n'est pas terrible, en fait. C'est déjà pas mal, mais voilà. On va pouvoir évoluer en tant que marquis. Ensuite, vicomte, comte, puis duc. Et le joueur qui deviendra duc va déclencher la fin de la partie. On fera encore un tour de jeu. Premier joueur qui duc. Qui devient duc, voilà. On finit le tour de jeu et à ce moment-là, c'est le joueur qui a le plus grand nombre de points de victoire qui pourra prétendre à devenir le futur roi de ce pays. Et donc, pas forcément celui qui est devenu duc. Pas forcément. Il a un léger avantage quand même, parce qu'être duc implique qu'on a déjà un assez grand nombre de points de victoire. Mais effectivement, il pourrait y avoir la possibilité que ce ne soit pas forcément celui qui déclenche. Voilà, exactement. On peut. Il faut quand même bien calculer son coût. Bon, ok. Et puis, dessous des chiffres, on revient dessus ? Alors, on va revenir dessus peut-être tout à l'heure. Donc ça, effectivement, ce sont les points de victoire. Ils sont marqués d'une manière bizarre. Oui, exactement. Il y a deux manières d'évoluer. On peut évoluer verticalement ou horizontalement. Bon, ça, on va revenir dessus. Parce qu'il me semble que c'est quelque chose d'important. C'est très, très important, effectivement. Donc voilà, peut-être, tant qu'on est au matériel, peut-être monter les pions que chacun des joueurs. Alors, ce sont des pions en bois, donc. Oui. Alors, voici le plus gros que je veux dire. Le plus gros, voilà, ça, c'est la cité. C'est la cité. C'est un pion très important parce que c'est de là que partiront tous nos chevaliers. A côté, on a la forteresse. Je vous les montre dans les deux sens, regardez comment c'est bien foutu. Ensuite, le village. Le village. Et enfin, finalement, le tagada, le chevalier. Et c'est évidemment le chevalier qui va être notre ressource mobile et qui va nous permettre de nous étendre sur le territoire. À moins que les cités bougent, mais généralement, c'est rare. C'est rare. Donc, on va construire des choses, si j'ai dit. Voilà, exactement. C'est un jeu de construction. On est plus dans le bâti que dans la guerre, pour l'instant. Oui, oui. Avec les chevaliers. Il y aura moyen de se taquiner un petit peu, on y reviendra. Mais c'est vrai que c'est plutôt un jeu de contrôle de territoire, contrôle de zone. Donc, peut-être juste pour expliquer les règles, le principe est très simple. À son tour, on fait une action. Une action parmi six. Chaque joueur a une petite tête de jeu. On a une plaquette de personnages. Chaque plaquette a un personnage différent. C'est juste l'illustration. Ah, c'est juste l'illustration. Voilà, il n'y a pas de pouvoir différent en fonction de la couleur que l'on choisit. Mais c'est la couleur, en fait. Voilà, exactement. Ça détermine la couleur des pions avec lesquels on va jouer. Il y en a un qui a pris la petite rousse, quand même. Oui, c'est moi. J'aime bien la petite rousse. Et tu joues jaune. Et je joue jaune. Voilà. C'est un vrai. C'est comme ça. On ne t'a pas mis au courant avant l'écriture. Ah, mais il savait pour M. Fann. Alors oui, je savais que pour M. Fann est le vert, mais j'ignorais Dr. Mops et le jaune. Tant pis, ce n'est pas grave. Il y aura une vengeance. Voilà, la vengeance se fera sur le plateau. Et puis à côté, je vais vous rendre les vôtres. On va en laisser une. Peut-être juste les retourner pour voir le fait que derrière, on a mis un petit dicton en latin pour chacune des familles. Alors, on a regardé déjà les dictons avant. Donc, je vais continuer. Je vais commencer par ceux que je connais. Ceux que vous connaissez aussi, d'ailleurs. Donc, Agilis Velox Potens. L'agilité rend puissant ou rend fort. Oui, ou rapide. Ou rapide, voilà. Je n'ai jamais fait le latin, donc voilà. Vélox de Vélo Solex, comme avaient les Romains pour aller se déplacer rapidement. Firmus in firmitate. Ça veut dire... Ah, c'est quoi ? Non ? C'est la solidité, non ? Quelque chose comme ça ? Oui, ou firmin. Ou firmin est un firmin. On peut dire ça. Et puis le dernier, on ne sait pas. Ah, je vous jure. Et puis, en fait, oui, ça, ça perd sublimé. Volimus. D'accord. Bon, on laissera aux internotateurs la tâche de traduire tout ça en français. Je reprends le lien. Alors, ici. Donc voilà. À côté, là, nous avons des choses avec moultes indications sous forme d'icônes. Sur la dette de jeu, on voit qu'on a six actions à disposition. Oui. Et on va commencer par la première. La première action se situe autour des cités. Alors, il faut peut-être préciser qu'au début de la partie, on aura quelques cités. Je les pose là totalement au hasard. On aura quelques cités qui seront posées sur le plateau. Quelques cités ? Ce sont nos cités de départ ? Ce sont les cités de départ. Voilà. On va chacun en poser trois au départ. On fera un petit tour de jeu un peu particulier au début. On va faire un placement de nos cités de départ. Donc, on va tous commencer la partie avec trois cités sur le plateau. Et la première action concerne ces cités. C'est-à-dire qu'à partir de ces cités, on va pouvoir recruter des nouveaux chevaliers. Donc, c'est la première action. C'est le recrutement. Et quand on recrute, on va prendre deux chevaliers et les poser à côté de notre cité sur l'armée case. Alors, sur ma petite carte, on voit la première icône. J'ai une cité. Je peux rajouter deux chevaliers. Je vois qu'il y a une option. Voilà. Si la cité est posée au bord d'un lac, la cité prospère parce qu'il y a de l'eau à proximité. Et du coup, on va poser trois chevaliers au lieu de deux. Donc, j'imagine que dans le placement initial, on va commencer à mater les lacs un peu. Les lacs sont importants. Et la cité, elle est posée sur ? Alors, la cité est posée sur n'importe quelle tuile, sauf sur les lacs parce qu'on ne construit pas une cité sur les lacs. Pas de cité flottante à cette époque-là. Et on ne construit pas non plus de cité dans les forêts. Il n'y a pas de place, tout simplement. D'accord. C'est la seule montagne. On peut tout à fait faire une cité dans la montagne, dans la plaine, dans les champs. C'est vrai qu'on se fait si font ça ? Oui, on fait des cités dans les montagnes, on fait assez souvent. Ok, d'accord. Voilà, donc ça, c'est la première action. C'est de faire apparaître des chevaliers comme ça. Donc, ça, c'est pour aller à la bagarre ? C'est pour s'étendre. Pas forcément à la bagarre. C'est ce qui va nous donner la mobilité d'après s'étendre sur le plateau. S'étendre, c'est justement la deuxième action. Oui. La deuxième action, c'est de prendre deux chevaliers différents et de les déplacer d'une case. Voilà, donc je prends mon chevalier. Chacun d'une case ? Voilà, chacun d'une case. On ne peut pas prendre un chevalier de deux cases ? Non, pas un chevalier de deux cases. Et si on n'en a qu'un disponible ? On n'en déplace qu'un. D'accord, ok. Tout simplement. Ce n'est pas optimisé ? Non, non. Alors, il y a des restrictions au niveau des déplacements, mais j'y reviendrai peut-être un peu plus tard. La nature du terrain ? Voilà, justement. Alors, la nature du terrain, les pions adverses qui pourraient être présents sur le plateau vont restreindre nos mouvements. Et ça, je vous propose d'y revenir tout à l'heure. Et puis, on ne va pas dans le lac, pareil. Et pareil, alors, le lac, quel que soit le pion qu'on choisit, on ne va pas dans les lacs. Ce n'est pas possible. Le lac, c'est un lac. Un chevalier en armure dans un lac, ça coule. Oui, à Genève, on sait ça. On sait ça. Voilà, exactement. Donc, voilà, ça, c'est la deuxième action, le déplacement. On prend deux chevaliers et on les déplace d'une case. La troisième action, une fois qu'on aura déplacé nos chevaliers, alors je vais en mettre quelques-uns un peu plus loin. Voilà, j'ai quelques tours plus tard, j'ai un peu déplacé mes chevaliers à travers ce territoire. Et là, je vais pouvoir faire une action de construction. Alors, c'est la troisième. C'est la troisième action, voilà. On va faire une construction. Et la construction, c'est très simple. Je prends tout ou partie de mes chevaliers et je les remplace par des maisons. Tous ceux qui sont à toi pour le placer ? Tous ceux qui sont à moi, de nouveau, si je veux, je ne suis pas obligé. Et voilà, je dis, je remplace, là, je mets une maison, là, je mets une maison. Ah oui, ce sont des chevaliers bâtisseurs. Voilà, là, je mets une maison. Celui-là, je le laisse là parce qu'il m'a une super stratégie de conquête. Parce qu'on ne sait pas, mais il ne vous expliquera pourquoi. Voilà, j'ai décidé de laisser là. Et pour chaque maison que j'ai construit sur ce plateau, je vais gagner la ressource correspondante. Donc là, dans l'exemple, je gagne. Donc ça, on commence à compter des points à ce moment-là. Voilà, exactement. C'est le truc qui fait marquer des points ? C'est entre autres le truc qui fait marquer des points. Donc là, j'ai fait une maison sur la montagne, je gagne un pion montagne. J'ai fait une maison sur la forêt, je gagne un pion montagne. Alors chaque territoire a ses propres tuiles. Voilà, et une plaine, je prends le ton plein. Et évidemment, il y a des chiffres dessus. En plus, il y en a deux. Exactement. Je te donne juste le dernier, celui des champs. Donc, le grand nombre qui est à gauche en jaune, c'est les ressources que j'ai à disposition. Ces ressources-là, ça représente une richesse. Et cette richesse, je vais pouvoir l'échanger contre un titre de noblesse plus tard dans la partie. D'accord, ce ne sont pas des points de victoire. Ce ne sont pas des points de victoire, c'est des richesses dont j'aurai besoin, puisque je rappelle que le but du jeu, c'est de devenir roi, donc de gravir les échelons. Ah, il faut du pognon pour ça. Voilà, exactement. On ne fait pas d'études, en fait. Non, non, non. Voilà, là, j'ai construit un village que je vais peupler avec la base populace, mes serfs qui vont cultiver la terre et qui vont me produire suffisamment de ressources. Donc, les richesses qui vont me permettre de... Qu'une vraie leçon de vie. Voilà, c'est ça, d'acquérir le titre de noblesse. Et ça, ce sera une action que je vous expliquerai après. Et le petit chiffre à côté en argent ? Le chiffre à droite en argent ne sera utile qu'en fin de partie. C'est-à-dire, si en fin de partie, il me reste des ressources que je n'ai pas utilisées, eh bien, elles se transformeront en points de victoire. On va les dépenser, c'est-à-dire qu'on les perd. Voilà, au cours de partie, on va les dépenser pour acquérir le titre de noblesse. Et s'il nous en reste en fin de partie qu'on n'a pas dépensé, eh bien, il nous rapporte le nombre de points de victoire indiqués en argent. Et parfois, il y en a zéro dans la montagne. Voilà, exactement. C'est zéro, un, deux ou trois, alors qu'au niveau de richesse, c'est deux, trois, quatre. Alors, on remarque quand même que la montagne, c'est vachement plus faible. Oui. Voilà, la forêt, c'est mieux. On comprendra pourquoi. La plaine, c'est mieux. Et les champs, c'est encore mieux. Et les champs, c'est ce qui produit le plus. C'est le jus. C'est normal, oui. Exactement. Donc voilà, quand on construit ces maisons, on reçoit, on acquiert des ressources en échange. Alors, de nouveau, il y a aussi quelques restrictions sur la construction de maisons. Je vous propose d'y revenir après. A noter qu'on a quand même le choix entre des villages ou des forteresses. Exactement. Alors, j'allais venir. Donc, je rappelle, le village, c'est ceci. Exactement. Et la forteresse, c'est celui qui est un peu plus costaud. C'est vrai que j'aurais pu décider ici de mettre plutôt une forteresse. Alors, la forteresse, évidemment, est mieux protégée. Donc, la forteresse ne va jamais pouvoir être attaquée par un adversaire. Elle a cet avantage-là. Par contre, nous n'avons que deux forteresses pour toute la partie. Ah oui. Donc, il faudra bien réfléchir. Parce que les cités, on peut les attaquer. Les cités non plus. On ne peut pas les attaquer. Les cités et les forteresses, alors, les forteresses ne permettent pas de générer des chevaliers. Les chevaliers ne recrutent que dans les cités. Par contre, ils peuvent sortir des petits villages. Non plus. Non plus. Le seul moyen de faire apparaître des chevaliers, la première action que j'ai expliquée tout à l'heure, c'est depuis les cités. Les villages et les forteresses, finalement, on les bâtit pour générer des ressources. On va devoir évoluer. Alors, évoluer plus tard, oui. Ça, on y viendra, ce sera l'action suivante. Mais ça, non. Non plus. Non, la forteresse, ça, c'est plus possible. Donc, une fois qu'on a mis une forteresse, elle va rester comme ça sur le plateau. Elle ne bougera plus. Et elle est inattaquable, inexpugnable. On gagne des points quand même avec le terrain. Et on gagne quand même les ressources, oui, absolument. Mais encore une fois, il faut bien y réfléchir parce qu'on n'en a que deux pour toute la part. Donc, ça, c'est plutôt un acte défensif. Oui, exactement. Oui, exactement. C'est un acte de... Ça va couper des zones assez facilement, en fait. C'est vraiment un jeu de zone baronnier. Non shall pass. Voilà, exactement. Et du coup, on arrive à ce que vous disiez tout à l'heure, cher docteur, c'est l'action numéro 4. L'action numéro 4 permet de bâtir des nouvelles cités. Alors, pour bâtir une nouvelle cité, déjà, il faut avoir un village. D'accord. Pas une forteresse, un village. Et on va simplement transformer ce village en cité. Upgradé. Voilà, on fait une upgrade. Alors, toujours avec la restriction qu'une cité ne peut pas être bâtie dans une forêt. Donc là, le village que j'avais posé ici pour l'exemple, je ne peux pas le transformer en cité parce que... Ah, il fallait y penser avant. Voilà, il fallait y penser avant. C'est un village de bûcherons, c'est un village de bûcherons. Voilà, j'en ai mis dans les champs ici. Donc là, j'aurai le droit de remplacer ce village par une cité. Et je remarque qu'on n'en a pas tant que ça. On n'en a pas tant que ça. Alors, on en a cinq en tout. Il y en a trois qui seront déjà présentes sur le plateau. Donc, ça signifie que c'est une action qu'on pourra faire au maximum deux fois pendant la partie. Alors, il y a une restriction. On ne peut pas construire de cité voisine d'une autre cité. Donc, voilà, j'avais dit une cité ici. Et les groupements d'agglomération. Non, ça, ce n'est pas possible. Donc, voilà, deux cités l'une à côté de l'autre. Que ce soit la mienne ou celle d'un adversaire, d'ailleurs. Ça, ce n'est pas possible. Il faut avoir en tout cas une case d'écart entre les deux pour pouvoir construire une deuxième cité. À part le fait que ça génère du chevalier. Alors, ça génère aussi des points de victoire. Alors là, on va peut-être revenir au plateau. Voilà. On a encore, on a encore quoi, une, combien d'actions ? On a encore deux actions. Deux actions, voilà. Enfin, à expliquer. Donc, je te rends ces petits points-là. Voilà. Et on revient sur le tableau de score que l'on vous a montré au début. Voilà. Voilà. Et en fait, à chaque fois qu'on construit une cité, on va se déplacer d'une ligne. On va se passer sur la ligne du dessous, sur ce plateau-là. Donc, en fait, une cité nous rapporte dix points. Avec la cité, oui, c'est ça. C'est en vertique. Voilà. On se déplace verticalement. On passe sur la ligne inférieure. La première cité qu'on construit pourrait nous permettre de passer de 0 à 10. De 0 à 10. Et la suivante ? Et de 10 à 20, par exemple. Sauf si on a un fil. Et la suivante ? Parce qu'on va dépasser le... Il n'y aura plus de suivante puisqu'on ne va construire que deux cités. Ah, d'accord. On en a cinq. Il y en a trois au départ. Il nous en reste deux. Tout se tient. Voilà. On ne le fera que deux fois. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a que trois lignes. La ligne de départ et puis les deux lignes qu'on va pouvoir atteindre en construisant des cités au fur et à mesure de la partie. Donc, voilà. Ça, c'est la construction de la cité. Il y a une cinquième action qui est assez rare, mais qui peut sauver la vie. C'est de faire une expédition. Faire une expédition, ça veut dire commencer à aller explorer des territoires inconnus. Et pour ça, en fait, il faut sacrifier un chevalier. C'est-à-dire qu'on prend un chevalier, on le range dans la boîte. Il est perdu définitivement. Et là, c'est pareil. On a un nombre limité de chevaliers. Voilà, on n'en a que sept. Et vous verrez que sept, c'est très peu. Sept cavaliers. Voilà, c'est de la commune de l'apocalypse, c'est ça. Donc, je vire un chevalier et j'en prends un deuxième que je fais apparaître n'importe où sur les bords du plateau. Ah oui. Et donc, ça, ça peut servir quand on est... Ça permet d'avoir une très grande mobilité. C'est l'équivalent des croisades. Quand on est très, très complètement bloqué dans une zone par les autres joueurs, ça veut permettre de redémarrer après. Mais avec un très fort désavantage, c'est qu'après, on finit la partie avec un chevalier. Et dans cette histoire, j'ai joué une version prototype de ce jeu dans lequel ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Alors, pour ceux qui connaissent Mathieu, c'est ce qu'on appelle chez Matago la règle Mathieu. Oui. Qui est que quand on se retrouve dans une situation où Mathieu est là, est bloqué et commence à râler, on est obligé d'inventer une règle pour s'en sortir. D'accord. C'est une règle de désenclavement. Oui, voilà. C'est que ça a donné des situations qui étaient vraiment pénibles pour certains joueurs et qui n'avaient pas de plaisir pour le reste de la fin de partie. Donc, ça semblait logique d'un intégré. C'est un peu le syndrome Cologne de Catane. Oui, oui, exactement. On a un plateau qui ressemble un petit peu. J'imagine qu'il y a des fois, si on joue à trois ou quatre, on se retrouve en étau entre deux méchants. Ça peut être une solution que de se sortir de là. Exactement. Au prix d'un gros sacrifice, mais qui peut avoir la peine. Et du coup, on arrive à la sixième action. Et dernière action, que tu peux garder, parce que c'est justement lié à ça. Donc, la cinquième. Alors, la cinquième, on l'a vu, c'est justement l'expédition. C'est l'expédition, voilà. Et la sixième action, c'est justement d'acquérir un titre de noblesse. Où là, comme je disais avant, on va dépenser nos richesses. C'est là que je reprends mon tabou de score. On va devoir dépenser des jetons ressources pour un total de minimum 15. Il va falloir totaliser 15 avec les jetons ressources pour acquérir un titre de noblesse. Parce qu'on passe de 0 à 15, de 10 à 25, ou de 20 à 35, en tout cas pour le début du jeu. Exactement. Donc, on a une progression. Les cités nous permettent de gagner des points, mais pas de changer de statut. Exactement. Et donc, il va falloir ces petites tuiles qu'on vous a montrées tout à l'heure pour, à nouveau, pour pouvoir changer de statut. Exactement. Donc, en début de partie, ça veut dire qu'on peut très bien grimper, enfin grimper, descendre, enfin vers le bas du tableau. En faisant des villes. Voilà. Puis ensuite, on fait comme on peut. Ou comme on sait. Ou un inverse, ou un mélange des deux. Mais quoi qu'il arrive, on va finir en... On va essayer en tout cas. L'idéal est de finir le plus loin, c'est-à-dire dans cette fameuse case 80, où il n'y a... Ah si, on peut être duc à 70 ? Oui, alors justement, on peut être duc à 60 points déjà. Et c'est pour ça que je disais, le duc n'est pas forcément celui qui gagne. Parce qu'un joueur qui joue la rapidité, qui décide de ne pas construire de cité du tout, mais de ne faire qu'acquérir des titres de noblesse, il peut déclencher la fin de partie en ayant 60 points. Et un joueur... Je sens que ça va être encore un jour, il faut avoir l'œil sur ses petits copains. Oui, il faut regarder, parce qu'un joueur qui, du coup, ne serait que compte, mais qui a construit ses deux cités, lui, il a 65 points. T'es vraiment compte. De quel compte, celui-là. Donc voilà, et ça, c'est les six actions. Donc c'est à ce moment-là qu'on va dépenser nos ressources. Si on n'a pas la monnaie pour 15, ben tant pis. Si j'ai 16, ben je dépense 16. La banque, il n'y a pas de banque, on ne va pas nous rendre des ressources. Sachant que tu nous l'as dit tout à l'heure, si on est en concert, c'est des points de victoire parfois. Exactement. Mais donc, si j'ai bien compris, ça, c'est super plus rentable que le reste, les champs. Exactement. Donc ça va être la bagarre pour les champs. On va un peu se bagarrer. Alors justement, là, je vais revenir un peu sur l'action de déplacement, parce que c'est au moment où on fait un déplacement qu'on va pouvoir déclencher un peu de bagarre. Alors comme je disais, un déplacement, c'est prendre deux chevaliers différents et les déplacer d'une case. Alors, il y a quelques restrictions. Déjà, si un joueur adverse a deux de ses pièces dans un territoire, il est inattaquable. Quelles que soient les pièces. Quelles que soient les pièces. J'ai mis un village et un chevalier. J'aurais pu mettre deux chevaliers. C'est pareil. Voilà, c'est pareil. Je ne peux pas pénétrer dans le territoire qui est occupé. Pourquoi ? C'est une capacité d'encombrement de la case ? C'est juste une règle. En fait, c'est un moyen de se protéger. Là, pour protéger son village, vous avez amené un chevalier. Ça protège de bien. Mais ma question est, on peut être à combien sur une case ? Alors, avec sa couleur, on peut être autant qu'on veut. Ah d'accord, il n'y a pas d'encombrement massive. Non, il n'y a pas de limite. Mais par contre, voilà, un adversaire qui a deux de ses pièces, nous bloque. C'est menaçant. Exactement. En fait, on n'a pas envie d'y aller. C'est ça. Donc voilà, là, il pourrait y avoir plusieurs chevaliers. Ok, ok. Si on est sur une tuile montagne, une seule pièce suffit à bloquer le mouvement. Oui, parce que le sentier est étroit. Exactement. Donc, un chevalier dans la montagne ou un village dans la montagne est infranchissable. Donc, les montagnes, ce n'est pas très rentable, mais ça peut être pratique. Exactement. C'est ça qui est vraiment bien. Ça compense. Comme on l'a dit tout à l'heure, une cité adverse, pareil, est infranchissable. Alors, on ne peut pas la mettre dans la forêt ? Voilà, et là, je n'ai pas le droit non plus parce que c'est acheté d'une autre. Donc, je vais faire, voilà, je vais la mettre là. Ah oui, je retiens. C'est très bien. Voilà, si je suis là, je ne peux pas aller sur ce territoire-là. C'est bloqué par une cité. Il n'y a pas de négo en disant « est-ce que je peux passer chez toi ? » Non, de toute façon, ce n'est pas du tout. De toute façon, je ne les place que d'une case par tour avec un chevalier. Donc, de toute façon, il n'y a pas de passage laissé, en fait. Et pareil, comme ici, j'ai placé une forteresse, c'est impossible pour toi de venir sur cette case-là puisqu'il y a une forteresse, la forteresse bloc. Oui, exactement. Alors, tout est mis sur la petite tête de jeu. Voilà, tous les différents cas de figure sont notés. Pas sur les cités, pas sur les forteresses, pas sur une case qui contient un adversaire avec un village, un chevalier. Pas dans l'eau, évidemment, etc. Pareil, il y a des restrictions au niveau de la construction d'un village. Je ne peux pas construire un village là où il y a une cité, à moi. C'est juste logique. C'est logique. Je ne peux pas construire un village là où il y a déjà un village. Donc, s'il y avait un chevalier là, je ne peux pas construire un deuxième village sur la même case. C'est juste logique aussi. Pareil pour la forteresse. Par contre, il y a quand même une restriction importante. Si on est dans une situation comme celle-là, ça, c'est une situation qui est tout à fait autorisée. Il n'y en a qu'un. Voilà, il n'y en a qu'un, c'est tout à fait autorisé. Mais du coup, je n'ai pas le droit de construire de village ici parce qu'il y a un adversaire qui est présent. Il me regarde et dit, non, non, toi, tu attends pour ton village. Alors, du coup, j'en viens à l'attaque. Comment est-ce qu'on attaque ? Il y a des attaques quand même. Oui, comment on attaque ? Là, typiquement, un cas de figure. J'amène un chevalier dans une action de déplacement. J'amène un chevalier ici. Je suis à deux contre un. Le chevalier est perdu. C'est simple. Voilà, c'est uniquement ça. Tu m'étonnes qu'il te regardait bizarrement. Il se méfiait. Et de la même manière, là, de nouveau, une action de déplacement. Je déplace deux chevaliers. Je fais un, deux. Deux contre un, le village est détruit. Ah oui. Et là, c'est plus grave. Parce que lorsque le village est rasé, pillé, il n'est pas seulement rasé, il est pillé. Ça veut dire qu'en plus, je vais pouvoir voler une des ressources à mon adversaire, s'il en a, évidemment. Et qui est forcément liée à la nature du terrain ? Non, c'est un choix. Donc, évidemment, je prendrai la meilleure. Mais quand on détruit un chevalier, on ne pille pas, par contre. Par contre, quand on détruit un chevalier, on ne pille pas. Non, on fait la fête. On voit, bref, on fait la fête, on va là. Non, non, on ne pille pas. Mais effectivement, l'attaque de village est assez violente parce que c'est non seulement on enlève un village, mais en plus, on vole la ressource. Donc, c'est d'où l'intérêt de, quand on m'aide un village, d'essayer au maximum de le protéger avec un chevalier, toujours en étant conscient qu'on n'a que sept chevaliers. Bien sûr. Tu nous rappelles à combien de cités on démarre ? Alors, on démarre avec trois cités. Avec trois cités. Et donc, j'imagine que cette phase de placement initial est super. Et très importante. Ça fait partie intégralement de la stratégie. Exactement. J'ai joué une partie récemment où j'ai fait mon setup de départ. Mathieu est passé à côté. Il m'a dit, je suis désolé, Mathias, tu as perdu. Ah oui, d'accord. Mais ça, c'est pour les connaisseurs. Oui, mais effectivement, j'ai perdu. Quand on a un peu d'expérience. Non, alors effectivement, il y a une phase de placement pour ça qui est assez importante. Alors, la manière dont se passe le placement, le premier joueur va placer une cité. Le deuxième joueur va placer une cité. Ah oui, d'accord. Et le troisième joueur en placera trois d'un coup. Et ensuite, on revient en arrière. Le deuxième joueur en place deux. Et le premier joueur place ses deux dernières. Garder l'équilibre. Voilà, ça permet d'équilibrer le petit avantage qu'aurait le premier joueur. Voilà, et ensuite, une action par tour parmi les six que tu nous as exposées. Exactement. Et donc, dès qu'un joueur devient duque. Ça déclenche la fin de partie. Ça veut dire qu'il a déjà fabriqué pas mal de trucs. Voilà. Et qu'il a marqué suffisamment de points. Exactement. Points qu'on dépense avec une action spécifique. Voilà, qui est l'action au titre de la blesse. Ça prend du temps aussi. Donc, j'imagine qu'il y a deux grands axes. Ceux qui font la course. Eh oui, il y a ceux qui s'installent. Voilà, exactement. Il y a ceux qui font plutôt sur le long terme. Il y a ceux qui vont essayer de rusher la partie. Ce n'est pas gagner d'avance. Mais voilà, c'est effectivement deux stratégies différentes. Eh bien, ce que je propose, c'est qu'on voit ça dans une prochaine tric-racie. Eh oui. Où on va s'affronter chacun pour le titre. Très méchamment. Savoir qui deviendra le grand-duc. Sans pitié. Tout à fait, sans pitié. D'autres choses à ajouter au niveau des règles ? On a fait le tour. Non, je crois que là, on a vraiment fait le tour. Je vais ressortir. Donc, tout ce que tu viens de nous dire, eh bien, en fait, ça tient là-dessus. Donc, effectivement, ce n'est pas énorme. Tout ce matériel, parce qu'il y a quand même pas mal de matériel. Et là, vous avez fait un travail sur la sculpture des pieds. Comme on met des figurines, normalement, chez Matago, et que là, on n'avait pas de figurines, on a décidé qu'on se faisait plaisir sur les meeples en bois. D'accord. Bon, Baroni de Marc-André, un jeu pour 2 à 4 joueurs, on va dire, déjà un peu expérimentés, à partir de 14 ans. C'est quoi ? C'est du Familial Plus ? Familial Plus. Familial Plus, oui. Oui, Familial Plus. On va voir ça. 45 minutes, 4 langues, disponibles en juin 2015 pour 42 euros, prix public. On se retrouve donc dans une prochaine Trécras TV pour se poutrer dans ce joli petit pays. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour ça ou pour autre chose. C'est vous qui décidez. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501